Activité 5 Vous allez entendre trois personnes répondre à la question suivante. Accordez-vous de l'importance à la Journée internationale des femmes. Indiquez si la personne interrogée A. y accorde beaucoup d'importance B. y accorde peu d'importance C. n'y accorde aucune importance D. ne se prononce pas Personne 1 Je suis féministe, engagée dans plusieurs associations. Je milite depuis des années pour l'égalité et la justice. C'est bien pourquoi je trouve cette journée scandaleuse. Un peu de bonne conscience et à l'année prochaine ! Personne 2 Quand j'étais plus jeune, je trouvais cette initiative formidable. On mettait tous les problèmes sur la table, on engageait des promesses et des fonds. Aujourd'hui, je ne sais plus trop si ça a encore du sens. Personne 3 J'ai grandi dans un milieu très militant. Je suis donc formaté. Je dirais que le combat des femmes reste d'actualité et tout ce que l'on dit et montre lors de cette journée le prouve, malheureusement. Activité 1 Aujourd'hui dans Sport Business, c'est l'amateur de football qui s'adresse à vous. Sport que j'ai aimé comme tous les gamins qui rêvent de jouer dans leur équipe préférée ou de représenter leur pays à la Coupe du Monde. Des rêves de gosses que 12 salopards ont voulu briser. Les 12 ne sont pas les personnages fictifs du célèbre film de Robert Aldrich, mais les propriétaires des 12 clubs de foot les plus riches au monde qui, sous prétexte de difficultés économiques, ont voulu créer une compétition fermée qu'ils auront la certitude de disputer chaque année sans obligation de résultat. Ces 12 zigotos ont donc tout simplement décidé de supprimer les lois morales du sport, l'effort et le mérite. Mais face à un vent de contestation imprévue, il aura suffi de 48 heures pour que ce projet s'effondre comme un château de cartes. Activité 2 Ah, les vacances estivales ! C'est la période de l'année la plus appréciée, mais aussi tristement la plus meurtrière. Chaque été, près d'une centaine de personnes perdent la vie sur la route des vacances. Les deux principales causes des accidents sont la vitesse et la distraction, notamment en raison de l'usage du cellulaire. Il y a des véhicules plus lents. Il y a des gens avec des véhicules récréatifs, des roulottes et des bateaux. Prenez donc le temps de vous rendre à destination de façon sécuritaire, surtout que vous allez aussi être fort probablement avec votre petite famille. Allongez la distance entre les véhicules, faites de courtes pauses toutes les deux heures et bouclez votre ceinture. Sans quoi, on risque de se trouver avec un bilan comparable à celui de l'année 2020, la pire de notre histoire. Activité 3 Au Kenya, une pénurie de frites qui dégénère. Derrière cette apparente boutade se cache un problème sérieux. La polémique a commencé par un banal tweet posté par la chaîne américaine Time Burger qui disait « Nous sommes en rupture de stock de frites, désolé. » Pas de quoi affoler la toile. Sauf que la rupture est due à une grève des exportateurs égyptiens. Cette précision a soulevé une vague de protestations au Kenya où la culture de la pomme de terre est très importante. Mais Time Burger ne se fournit pas auprès des producteurs locaux car ses filiales utilisent exclusivement des frites déjà découpées et congelées lesquelles ne sont pas disponibles au Kenya. Profitant de cette crise, plusieurs enseignes concurrentes ont fait savoir qu'elles achetaient, elles, des pommes de terre kenyanes. Une belle leçon d'opportunisme. Activité 4 Dis, papa, ça veut dire quoi « There is no planet B » écrit sur mon T-shirt ? C'est la question que ma fille de 12 ans m'a posée ce matin. Je lui explique que c'est un slogan inventé par les militants pour le climat pour rappeler qu'il faut prendre soin de notre planète parce qu'il n'y en a pas de rechange. Le fait que beaucoup d'enseignes de la fast fashion, la mode rapide, le reprennent à leur compte est paradoxal. Parce que la mode est justement basée sur l'hyperconsommation et le jetable. Autrement dit, des vêtements pas chers fabriqués dans des pays très pauvres par des personnes exploitées, y compris des enfants. Or, l'industrie du textile est une des plus polluantes. Donc, ce slogan sur un T-shirt, ça s'appelle du « Greenwashing », ma fille. Et ça permet de vendre plus de vêtements en faisant croire qu'on est écolo. Activité 5 Ces derniers mois, les croustilles au goût de poutine vendues exclusivement à Montréal ont été si populaires que le fabricant a décidé d'élargir leur vente à tout le pays. Anecdotique ? Pas vraiment. Au Canada, l'industrie alimentaire est encore aujourd'hui essentiellement dirigée par des hommes blancs d'un certain âge qui ont tous à peu près les mêmes goûts. Mais c'est en train de changer. Ces multinationales qui gèrent chacune des dizaines de marques différentes apprennent plein de choses à partir de la tonne de données qu'elles récoltent sur leur clientèle. L'âge, la localisation, les origines ethniques. Autant de paramètres qui influencent nos goûts et qui font de nous les cibles marketing de ces géants qui espèrent nous séduire à grands coups de crème glacée au fromage, au poulet épicé ou à la sauce de poisson. Activité 6 Non, Mamou Timba n'est pas décédé. De quoi parlons-nous ici ? D'une rumeur sur le net selon laquelle la célèbre chanteuse congolaise serait décédée. Tout a commencé avant-hier par une publication Facebook du média en ligne, Musica One, qui annonce clairement que l'artiste a rangé son micro. Des milliers de comptes ont relayé l'information, affolant la vaste communauté des fans de Mamou Timba. Il a fallu quelques heures avant que la rumeur ne soit abattue en plein vol. L'artiste a rassuré l'opinion publique et le showbiz en publiant une photo accompagnée de ces quelques mots. Je suis bien vivante et très en colère par ces fausses informations. Mais visiblement, pas rancunière. Ce matin, elle a annoncé que son prochain album sera présenté en exclusivité sur Musica One. Comme c'est étonnant ! Activité 1 Linda Keller, aujourd'hui sort la série Léa que tu as réalisée pour la radio-télévision suisse. Es-tu stressé, zen, sans émotions ? Honnêtement, j'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé. Et à chaque fois, c'est l'horreur. Mais c'est le jeu. Quand vient le jour J, notre œuvre nous échappe. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite. L'histoire est poignante puisque l'héroïne, une femme politique, voit ressurgir son passé d'ancienne prostituée. Alors déjà, tout est inspiré de faits réels. En Suisse, la prostitution est légale. Donc, on pourrait penser que tout se passe bien, si je puis dire. J'avais à cœur de montrer la réalité de ce milieu dont on ne veut pas entendre parler. Mais aussi, la capacité de résilience de ces femmes. Activité 2 À Boumounzeo, vous êtes le représentant des étudiants africains au Québec. Vous incitez vos compatriotes à s'impliquer dans des associations. En Afrique, nous avons grandi selon le principe français. À savoir, va à l'école, fais tout pour avoir de bonnes notes, et après tu sors et tu as un bon boulot. Naturellement, on pense qu'ici au Québec, c'est le même fonctionnement. Mais c'est une grave erreur. Vous-même, vous en avez fait l'expérience ? Bien sûr. En Amérique, on prête énormément d'attention à ce que vous savez faire concrètement, à ce qui vous démarque des autres. Les étudiants qui s'étaient impliqués en dehors de l'université trouvaient du travail très facilement, alors que moi, je n'avais que mon diplôme à faire valoir. Activité 3 Hier soir, le grand débat des chefs de parti a laissé sur leur faim de nombreux francophones en milieu minoritaire. Denis Sicard, vous êtes porte-parole de l'Assemblée communautaire françasquoise. Avant de réagir, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qui sont les françasquois ? Bonjour, Zoé. Le mot françasquois désigne les francophones de la Saskatchewan, soit environ 1,5 % de la population de cette province. Quant au débat d'hier soir, ben c'est simple. Ils ne nous étaient pas adressés. Je n'ai entendu aucune parole pour me signaler que j'étais un membre important de cette Confédération canadienne. Mais c'est toujours ainsi, non ? À l'heure des élections, les grands débats se concentrent sur les enjeux québécois. C'est vrai. Pour beaucoup, les communautés francophones, ça s'arrête aux frontières du Québec. Mais c'est tellement dommage de ne pas reconnaître une réalité qui est là depuis… depuis toujours, en fait. Alors que les enjeux sont nombreux, nos droits ne sont pas toujours respectés, voire pas acquis. Activité 4 Selma Benjelit, vous êtes climatologue et vous avez lu le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Quelles en sont les conclusions ? Elles sont vertigineuses. Le réchauffement climatique, en provoquant la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes, ouragans, inondations, sécheresses, etc., a déjà entraîné des effets négatifs généralisés. Rivages inhabitables, pénuries d'eau potable, déplacement de populations, disparition d'espèces animales. Il n'est désormais plus question de les éviter, mais de les freiner. Le GIEC parle d'une injustice fondamentale. Que faut-il entendre par là ? Alors qu'il ne concourt que marginalement au réchauffement climatique, les pays déshérités sont les plus affectés. Les pays riches doivent tenir enfin leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an de compensation financière. C'est une question de justice, mais aussi un enjeu de survie et de paix. Activité 5 Salaam alaikum mes amis. Bienvenue à Tunis, temporaire capitale africaine de la lutte contre la désinformation. Myriam Masmoudi, vous êtes fondatrice d'EducNet. Pouvez-vous nous expliquer de quoi on parle ? La désinformation, on dit aussi fake news, a pour but de manipuler l'opinion publique et ainsi de la déstabiliser. Elle a toujours existé, mais l'avènement du Web 2.0 est déstabilisé. Les réseaux sociaux, avec leur dimension participative, a largement amplifié le phénomène. L'objectif de ce forum est tout d'abord de réunir les acteurs majeurs de la production et de la consommation d'informations, d'évaluer ensemble l'ampleur de la situation et de continuer à outiller le réseau du fact-checking. La vérification des faits, en bon français. N'est-ce pourtant pas la base du journalisme ? Ça devrait, oui. Mais aujourd'hui, tout le monde dit et publie tout et n'importe quoi. Le grand public n'a pas toujours les moyens de s'y retrouver et encore moins de se livrer lui-même à de la vérification. Un label certifie qu'un média a de bonnes pratiques éditoriales, mais il doit être mieux mis en avant. Activité 6 Nouvelle élue à la région Bretagne, vous prenez la limitation des résidences secondaires. Pourquoi ? Nous avons 250 000 logements vides 9 mois sur 12, principalement sur les côtes. De quoi loger à l'année 500 000 personnes, soit une bonne partie des 800 000 nouveaux arrivants pressentis pour ces 15 prochaines années. Ce n'est pas anecdotique. En parallèle, l'augmentation de la demande et les moyens des acheteurs font que les logements deviennent inabordables pour l'immense majorité des habitants. Vous évoquez aussi d'autres formes de conséquences. Le résultat, c'est qu'on voit pousser sans cesse de nouveaux lotissements qui ne sont pas là pour attirer de nouveaux habitants, mais pour maintenir une population à l'année. Ce qui entraîne une surconsommation de fonciers et de matériaux de construction. Il faut également considérer la sécurité alimentaire, puisque ce sont pour l'essentiel des terres agricoles qui sont consommées pour l'urbanisation. Autre problème, avec l'éloignement des actifs de la côte, on a un allongement des distances domicile-travail qui entraîne une consommation accrue de carburant. Activité 1 J'étais très choqué, frustré, parce que j'ai de la compétence, j'ai des aptitudes, j'ai de la valeur. Martial Habitbo, pharmacien en Côte d'Ivoire, est arrivé en juillet avec sa famille au Québec, pensant y exercer son métier. Cependant, en janvier, il reçoit une lettre de l'Ordre des pharmaciens du Québec lui expliquant qu'il doit, avant, reprendre des études universitaires pendant plus d'un an et demi à temps plein. Malgré tout, Martial garde espoir. Mais bon, ça ne m'empêchait pas d'espérer d'être admis et de faire les cours et de bosser au maximum pour continuer ce que j'ai. C'est ma motivation, c'est mon intérêt. Infirmière aux États-Unis, Anna ne parvient pas à faire reconnaître sa formation pour venir travailler au Québec. L'Ordre des infirmières du Québec propose seulement deux examens annuels par an, en mars et en septembre. Vous devez donc attendre pour le passer. Aux États-Unis, c'est différent. Cet examen peut se passer presque tous les jours et dans de très nombreux endroits dans le pays. C'est difficile de devenir infirmière au Québec. Fatna Bachère dirige un organisme qui aide les immigrants à trouver un emploi. Elle constate au quotidien les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants à intégrer des professions, dont l'accès est réglementé par des ordres professionnels. On sous-estime, avant d'être ici, toute la démarche. On dit, ah oui, mais j'ai beaucoup d'expérience, ils vont prendre mon expérience en compte. Mais une fois sur place, quand l'Ordre fait l'analyse du dossier, il renvoie parce qu'il faut le dire, c'est suivant le pays d'origine. Un Français, il n'est pas traité comme quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire ni quelqu'un qui vient du Maroc. Il faut alléger la procédure. Selon Marc Baudouin, qui dirige un organisme chapeautant 46 ordres professionnels, le nouveau programme du gouvernement du Québec est une bonne nouvelle. Mais il reste largement insuffisant. Il manque des places de stage et il manque...